A Ajaccio, comme partout en France, le défilé du 14 juillet séduit toujours le public. Dans ses rangs, quelques familles sont venues voir parader l'un des leurs en ce jour de fête nationale. Nous c'est la première fois qu'on voit notre garçon défilé et on est très fiers de voir tous ces hommes en habit. C'est la première fois que je défile, avant je regardais les gens défilés et maintenant c'est moi qui défile. Je suis fière. D'autres sont venus spécialement pour admirer les différents corps militaires dans un élan citoyen. Je trouve qu'on voit un public civil se mêler aux militaires, je trouve ça sympathique, c'est réjouissant, c'est notre fête nationale. On voit les métiers militaires, on voit aussi leurs habits et leurs défilés, c'est joli. On veut travailler là-dedans plus tard. D'anciens combattants ont également fait le déplacement, fiers de perpétuer les valeurs patriotiques. Vous trouvez qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui s'est perdu ? Oui, bien sûr, quelque chose s'espère, surtout que quand il y a des plages, les gens vont davantage à la plage qu'à la cérémonie du 14 juillet. On le regrette parce qu'il y a tous les étendards, tous les gens qui servent la patrie au quotidien, actuellement les soldats qui sont sur les territoires extérieurs, qui donnent leur vie. On voudrait bien qu'ils soient honorés comme nous le fûmes nous-mêmes autrefois. Quel que soit l'âge et les motivations, tous ont suivi avec attention la remise de décorations officielles. Accompagné par le très attendu défilé motorisé, un avant-goût folklorique, avant le lancement du tout aussi traditionnel feu d'artifice de ce soir.